bonjour youtube aujourd'hui là on est pour une restauration sur un pirate 8.6 approche alors les tout neuf donc du coup là il a un problème de financement sur l'éclipse on va mettre un clip neigeur on va changer la carrosserie bon ça c'est pas grand chose on va faire un peu de nettoyage le châssis est tordu on va lui changer l'huile des amortisseurs refaire les graissage de différentiel puisqu'ils sont un peu vieux donc tout ça on va refaire tout ça une remise à jour des suspensions des différentiels du châssis un petit nettoyage on va vous faire voir ça au fur et à mesure on est parti on regardera au passage si les fils sont pas pincés s'il y a une soudure à refaire si le fil est abîmé là on voit le fil impeccable le récepteur fil d'antenne à manger un petit peu peut-être mettre une petite gaine thermo là dessus on va bien nettoyer les vis pour pouvoir essayer de desserrer j'ai essayé parce que là c'est elles sont pas neuves c'est pas trop évident solution magnuson hop là on tapote un peu gentiment alors quand ça veut pas venir les vis là on est embêté donc ça veut pas venir c'est bien dur je force ça vient pas j'ai tapoté un petit peu ça va pas on va pas forcer plus c'est que du métal autour là j'ai vérifié ça c'est important on va mettre un coup de chalumeau on va chauffer la vis voici de pas mettre le manche de tournevis enfin l'embout on chauffe une dizaine de secondes hop là je remets mon tournevis je tape dessus en et je force en même temps avec un peu de chance ça va venir encore un peu hop là impeccable dans la lune il est tient bien c'est le scission ah ouais elle est vraiment dure il y avait la dose en frein filet la bravo là ça tient c'est bien c'est ce qu'il faut pouvoir faire pareil quatre fois donc notre moteur à venir là il est tout beau on va débrancher on perdra les couleurs mais là c'est facile d'un repère donc le support moteur métal moteur tout propre jamais été nettoyé nickel on va faire un petit tour au passage ça se nettoie on va continuer encore sur le contrôleur alors le contrôleur comment il tient à celui ci ça a été optionné personnalisé parce que d'origine sur le pirate 86 il ya un support qui a une tendance à casser très fréquemment et donc du coup on a fait une pièce perso là et du coup ça permet que ça tient et ça ne casse plus finalement faut savoir passer on aurait pu faire une impression 3d là le gars et s'est débrouillé c'est pas mal mais c'est très efficace d'ailleurs au passage on va démontrer notre arrière et notre avant allez ils et Sous-titrage ST' 501 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 5,3 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501